Bienvenue dans la troisième partie de cette émission. Les grandes gueules, la grève des gardes pénitentiaires se poursuit. Ils réclament l'application de leur statut particulier, ce qui pourrait améliorer leurs conditions de vie, le débrayage. Mais pas sans conséquence, les mouvements des détenus de la garde à vue pour la maison centrale et de là pour les foyers, s'ils devraient être libérés, sont actuellement perturbés. Comment en est-on arrivé là et quelle réponse le ministère de la Justice entend donner aux grévistes ? Nous en parlons ce matin avec Mamadi De Camara, porte-parole des agents pénitentiaires et Lansine Keïta, chef de cabinet du ministère de la Justice, que nous allons essayer de joindre dans un instant. Mais d'abord, quelques-unes de vos réactions sur nos différents canaux. Nous partons avec ce premier message. Abu Poutine de Bangkok qui nous écrit, que dit-il, RPG Arc-en-Ciel et UFDG sera, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il dit ? Sera l'unité politique contre la République de Guinée. Aucune logique de morale républicaine pour défendre le peuple de Guinée. Abu Poutine de Bangkok qui nous envoie donc ce message. Nous partons cette fois avec Adi Le Guinéen. Bonjour Diaya. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se relever. Le RPG a besoin de l'UFDG pour le moment, mais les cicatrices demeureront et resteront pour toujours. Nous partons avec Maki de Dar es Salaam cette fois. Bonjour Diaya. Attention, ce n'est pas une alliance, mais une concertation. Pour ne rien au monde, nous allons oublier nos morts. C'est pour cela que nous encourageons la justice à élucider tous les cas de crimes de sens. Ou Alpha Kondé, Maki Premier, vice-coordinateur de Sikora donc, qui nous envoie ce message. Nous partons avec cet autre. Bonjour Jibril, ce message qu'on a envoyé à Jibril. La Corrède, en tant que coalition, n'est pas partie prenante de cette rencontre annoncée des coalitions politiques au siège de l'UFDG. C'est une super chérie que nous rejetons avec la dernière énergie. Nous demeurons du bon côté de notre histoire commune. Al-Mamise Koussouma, vice-président UDRG, qui nous envoie donc ce message. Nous continuons donc notre interview avec M. Mamadi de Kamara. Ici présent, Antoine Kourouma. Oui, M. Mamadi de, la question posée, c'était par rapport à cette bagarre du week-end à la menace centrale. Dites-nous ce qui s'est passé, parce que vous rejetiez cette version qui disait qu'il était mort suite à un poignard. Ah oui, à un poignard, c'est ça. Voilà, je disais que je m'oppose à cette idée pour dire qu'il a été poignardé. S'il a été poignardé, quand quelqu'un est poignardé, le sens sera visible. On parle de paire de ciseaux. Le sang, quel que soit, même si c'est l'âme, quand on blesse quelqu'un avec l'âme, le sang va couler. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Voilà, ce qui s'est passé. Vous étiez là ? Oui, j'ai passé la nuit à la maison centrale. Vers les deux heures, deux heures à trois heures, parce qu'il y a une organisation interne. On a mis dans toutes les cellules les responsables, les chefs de chambre, les chefs de chambre. Quand il y a un problème, c'est eux qui montent pour attirer l'attention des gardes. Il y a tel cas. S'il y a une bagarre, ils tapent à la porte, ils disent « il y a une bagarre, bagarre ». Nous venons. On ouvre. Si, en venant, on voit le nombre de détenus qui se trouvent dans la salle, nous venons conséquemment. Parce qu'ils peuvent organiser quelque chose, c'est-à-dire urgence. S'il y a dix détenus, nous venons avec vingt-cinq gardes. Et on ouvre, on fait sortir la personne-ci, elle bagarre, on fait sortir les deux qui ont bagarré. Pour ce cas précis, vers les deux heures, trois heures, ils l'ont tapé à la porte. Ils l'ont tapé à la porte et un de ténèbres est tombé. Il dit « cas urgence, urgence, urgence ». Immédiatement, le service, les gardes qui étaient en place, ont monté vers le bureau pour aller nous informer qu'il y a urgence au couloir central CC6. Immédiatement, on a ordonné de prendre les clés et d'aller ouvrir. Quand nous sommes partis, on a trouvé que le gars était couché à terre. Il a été endossé par un coup de tenue, direction infrimérie. Comme nous ne sommes pas médecins, c'est le rôle que nous avons suivi. On a envoyé... Vous avez su ce qui s'est passé ? Vous avez cherché à comprendre ? Nous avons cherché à comprendre. Mais arrivé maintenant à l'infrimérie, on a laissé le patient avec... Les infirmiers. ...qui était du jour. Il n'était pas blessé. Il n'était pas blessé. Il n'y avait pas de blessure. Est-ce qu'il y a des violences souvent par armes blanches ? Parce que partout dans le monde, dans toutes les prisons au monde, il y a souvent ce genre de situation. Mais ce monsieur, comme Maff l'a dit, ce monsieur, finalement, qu'est-ce qu'il avait ? Est-ce qu'il n'a pas eu quelques pas cassés ? Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé ? Parce qu'il a quand même perdu la vie. Étranglé ou quoi ? Bon, là, c'est seulement le docteur qui peut se prononcer. Donc le problème s'est arrêté là-bas ? Physiquement, physiquement, il n'y avait pas de tracé. Mais il y a quand même eu de bagarre ? Non, il n'y a pas eu de bagarre. Parce qu'ils n'ont pas été saisis qu'il y a eu de bagarre. On nous a appelés, il y a urgence, urgence, urgence. Il y a une détenue qui est tombée. Donc il y a mort, mais ce n'est pas suite à une bagarre. Bon, là, je ne suis pas passé, je ne partage pas. Non, 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 nos sources nous apprennent qu'il y a eu de bagarre. Voilà, je ne partage pas le dortoir avec les côtes de turisme. Est-ce que vous ne faites pas de la langue de bois ce matin ? Ce qu'il dit, qui est clair, il dit que le... C'est-à-dire que vous ne voulez pas nous dire effectivement ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu de bagarre ? Non, je ne peux pas confirmer qu'il y a eu de bagarre. Parce que nous, nous avons été... Rapprochez-vous du micro. Voilà, nous avons été appelés. Mais quand on vous appelle, vous ne posez pas de questions pour savoir comment il est tombé ? Non, non, dans l'urgence, on s'occupe d'abord de la personne. Et il n'était pas poignardé alors que selon les informations, il a été poignardé. Il aurait été poignardé. C'est l'autopsique qui peut déterminer ça. S'il a été étranglé. Parce que poignard, quand même, je m'oppose. Vous n'avez pas vu de sang ? Voilà. D'accord. Si c'est maintenant qu'il a été étranglé, c'est les médecins qui peuvent les distinguer. Alors, comme je l'ai dit, dans toutes les prisons au monde, on a souvent ce genre de situation où il y a des cas de poignard. Alors, est-ce que ici, ça existe, à la prison centrale ? Est-ce que souvent, vous arrivez à retirer des armes avec des... La drogue, même la drogue, parfois. Oui, effectivement. La drogue. Effectivement. Même les chambres indiennes, des fois, on fait... On prend les chambres indiennes. Mais ça rentre comment ? Voilà. Comment on m'envoie ? À la porte. Même tout récemment, nous avons fait un grand saisie. À la porte ? À la porte. C'est envoyé par des gens de l'extérieur, des parents de détenus, des amis de détenus. Comment ça se passe ? Voilà. Parce qu'il y a une manière pour nous tromper. Parce que nous n'avons pas un grand... Et qu'en gueule ! Dans toute la prison ? Dans toute la prison, pas de caméra de surveillance. Je vous le dis... Pendant qu'il y en a dans tous les bureaux. Waouh ! Aucune prison. Vous en avez dans votre bureau ? Non, je dis, dans tous les bureaux... Il n'y a même pas de caméra. Même pas à la rentrée principale. Je dis, pas de caméra. Sauf que pour ces cas-ci, on accuse aussi les gardes pénitentiaires. Par rapport à quoi ? Ils ne veulent pas qu'il y ait de caméra. Non, pas de caméra, mais l'intention d'éléments de drogue, de chambres indiens. Effectivement. Effectivement, il y a eu des gardes qui ont été interpellés par rapport à l'introduction des produits prohibés à la maison centrale. Est-ce que vous avez intérêt à ce qu'il y ait de caméra de surveillance ? Est-ce que vous confirmez, Antoine, si tu le permets, est-ce que vous confirmez le fait que, parfois, notamment, des prisonniers sortent pour aller commettre des forfaits et revenir, entrer incognito, rejoindre leurs cellules ? Est-ce que vous confirmez ? J'ai dit non et non. Il ne peut pas confirmer. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un... Parce que pourquoi ? J'ai un mot à dire par rapport à ça. D'abord, nous, nous sommes à l'interne. Après la fermeture, s'il n'y a pas d'urgence, on n'ouvre pas les cellules. Mais il y a quand même récemment une évasion. Une évasion du célèbre... Non, mais c'est dit. Comment c'est dit, c'est échappé ? C'est dit, c'est évadé à la complicité d'un garde. À la complicité d'un garde. Et qu'est-ce qu'il a tenu ? Sissi. Sissi. Il a été arrêté, interpellé... Il est parti avec. Comment ça se fait ? Ils sont partis ensemble. Ils sont partis ensemble. C'est eux qui détenaient. Parce que après la fermeture, c'est le gardien-chef, le chef de la détention, qui procède à la fermeture des cellules. Après, il prend la clé et l'envoie à son bureau. Il était assistant au gardien-chef. Alors, on revient sur la grève, non ? Non, non, c'est important, c'est important, c'est important, non ? C'est important qu'on sache comment il s'est échappé à l'issue ? Comment il s'est échappé ? On envoie les clés au bureau du gardien-chef. Et celui, notre collègue, qui était assistant au gardien-chef, il connaît où le gardien-chef mettait les clés. Il a pris la clé... Parce qu'on n'a pas cassé les cadenas. Il a fait sortir la personne, il a fermé encore. Et puis, il est parti avec la personne. Il est parti avec. D'accord. Bien. Et nous apprenons que vous êtes un ancien de la boîte, vous avez gardé Alpha Condé quand il était en détention, aujourd'hui vous avez cassouli dans vos locaux, également d'autres cadres. Il se comporte comment ? Ça se passe comment avec eux ? Non, c'est pas lui ça. On va parler de la grève. Attends, il est là. Quand on a un invité, vous pouvez poser des questions. C'est pas un garde pénitentiaire. Non, vous n'avez pas à dire ça. C'est un garde pénitentiaire qui a un autre invité, et on lui pose des questions. Dites-nous, ça se passe comment avec les détenus ? Surtout les anciens quatre. Est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce qu'ils sont bien traités ? Parlez dans le micro. Je l'ai dit, je l'ai dit au port, que tous détenus venant de l'extérieur pour la maison centrale, d'abord c'est le mandat des députés. Ils ont le même droit, le même traitement, que ce soit responsable ou même le petit voleur, les téléphones, ils ont le même traitement. Si nous sommes, nous, les chefs des prisons, nous n'avons pas un budget de fonctionnement. Il n'y a pas un régime. L'une de notre mission, c'est d'humaniser la maison centrale. Il y a eu beaucoup de combats. Même s'il y a des détenus qui perdent la vie. Il y a eu beaucoup de combats pour que même les postes téléviseurs soient installés dans les prisons. Donc je faisais partie de l'équipe pour pouvoir mettre les postes téléviseurs, les radios. On va essayer, si vous le permettez, M. Mamadi de Kamara, d'écouter l'autre son de cloche. On va partir du côté du ministère de la Justice. Pour recueillir l'avis de l'Ancine Keïta, il est le chef de cabinet du département. Il est en direct chez les Grandes Gueules. Bonjour, M. Keïta. Oui, bonjour. Allez-y, Jacques. Alors, depuis un moment maintenant, ces gardes sont en grève. Vous êtes au courant. Dites-nous, d'abord, comment est-ce que vous vous apprêtez à apporter la solution à ce problème et comment vous gérez actuellement la maison centrale pendant qu'ils sont en train d'observer leur mode de grève ? Écoutez, je vous remercie. Pour cette question, je suis heureux de voir M. Kamara devant vous ce matin parce que hier, j'ai essayé de le joindre plusieurs fois et je demande à ce qu'il devienne nous retrouver parce que nous avons mis sur l'instruction du ministre de la Justice qui se garder sur une commission en place dans le Président afin de gérer cette crise. J'espère qu'il n'y aura pas de problème après ici, M. Keïta. Pardon ? J'ai dit, j'espère que M. Kamara n'aura pas de problème après notre studio. Non, pas du tout, hein, pas du tout. Bien, voilà, nous sommes rassurés. Alors, il le sait, nous nous sommes rencontrés le lundi par Sérgio Ferreur et j'ai eu une discussion qui s'est très bien partée d'ailleurs et j'ai fait part du fait qu'une commission a été mise en place pour gérer cette crise et qu'il serait souhaitable qu'un représentant, donc, de garde intensif, se joint à cette commission. Donc, hier, j'ai personnellement fait appel à Mamedi qui n'a pas voulu venir. Alors, il faut que les choses soient claires entre nous. À l'entendre parler, j'ai l'impression que rien n'a été fait, ce qui n'est pas tout à fait juste. Nous comprenons parfaitement leur situation. et j'ai été d'ailleurs très surpris à ma prise de fonction. Constaté qu'ils étaient dans un état d'abandon et tout. Ils sont venus me voir deux fois. Quand vous dites qu'ils donnent l'impression que rien n'est fait, vous dites qu'il y a des choses qui ont été faites. Qu'est-ce qui a été fait ? Voilà, ce sera-tu l'essai depuis longtemps ? Qu'est-ce qui a été fait ? C'est très simple. Nous avons pris, enfin, je suis arrivé dans ce département au mois de décembre, n'est-ce pas ? Alors, je ne suis pas venu déjà nous rencontrer la première fois avec Mme Garry, qui était ministre à l'époque. Lorsqu'il m'a exposé, donc, des problèmes liés à leur situation, j'ai tout de suite expliqué, donné les démarches à suivre afin de l'application du statut. Ils se sont dit, mais attendez, ce monsieur comprend bien notre situation. Ils sont revenus me voir. Ils ont dit, écoutez, vous avez un statut particulier, mais d'abord, il faut un travail de longue à l'aile. Ce n'est pas un truc qu'on peut appliquer du jour au lendemain. Ils font un travail technique. Et je vais vous expliquer comment ce travail devrait se faire. Et à chaque réunion du cabinet, cette question a été mise sur la table. Nous avons travaillé. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'ils ont envoyé l'avis de Grève, j'ai demandé d'entrer en contact avec eux. Je pense qu'ils sont arrivés au département deux fois, et moi, je t'ai jeté un déplacement. Donc, dès qu'on a reçu l'avis, on a travaillé sur ce problème. Donc, actuellement, nous avons avec nous deux arités conjoints. Le premier portant sur la définition des tenues uniformes, insinues et attributs du personnel de l'administration pénitentiaire. Deuxième arité portant sur la carrière, les modalités d'avancement et le grade du personnel de l'administration pénitentiaire. Quant aux revendications... Oui, vous êtes là ? Allez-y. Voilà. Oui. ...vendications, vous, à ce que demande M. Kamala, nous avons tenu compte de plusieurs choses. Éventuellement, l'engagement des centres enseignes bénévoles dont il parle, au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons déjà adressé un courrier au ministre de la Fonction publique pour la prise en charge de ses 65 bénévoles. D'accord ? Une demande a été faite aussi au niveau du recommandant de la gendarmerie nationale pour la formation. Une troisième demande a été déjà envoyée pour l'équipement, donc, en véhicule, de la maison centrale et des autres maisons d'arrêt. Mais est-ce que vous avez partagé tout cela avec eux parce que vous avez reçu le préavis de grève ? S'ils sont partis en grève, certainement, peut-être parce qu'ils ne savent pas tout ce qui a été fait depuis. Parce que je pense qu'il faut qu'ils soient quand même animés d'une certaine dose de bonne foi. Sont-ils au courant de toutes les démarches que vous avez menées là ? Demandez à M. Kamara, s'ils ne nous sont pas rencontrés le lundi et que hier, je l'ai fait appeler plusieurs fois en demandant qu'ils viennent ce jour dans la commission. Il n'est pas venu. Allez-y, M. Kamara. Hier, ils ont essayé de vous joindre. Effectivement, vendredi, quand on a déclenché la grève, il y a eu une délégation du ministère de la Justice, de la gendarmerie et de la sécurité qui est venue nous rencontrer. dirigée par l'inspecteur général Kaïda Bakaba qui nous a demandé d'accorder 15 jours qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent faire par rapport à nos points de revendication. À notre réponse, nous avons dit qu'on ne peut pas répondre, on va se referer à la base. On a dit à la base, la base a rejeté négativement parce qu'il y a eu tant d'engagement, tant d'engagement écrit qui n'ont pas été respecté. Et c'est la base qui décide. Il y a les engagements que les ministres d'alors ont mis en place, puis l'île. Allez-y Antoine. Alors c'est effectivement là la question. Peut-être qu'on va directement demander à M. Keïda. Il y a quand même, on parle de ce statut particulier qui est au ministère depuis 2016. On parle par exemple des tenues qui ont fait deux ans dans les magasins qu'on n'a pas pu donner. Ils sont arrivés, c'est quoi ? Est-ce que c'est un manque d'intérêt vis-à-vis de ce corps ? Parce qu'à l'écouter ce matin, on a l'impression qu'il y a des solutions, mais elles datent de quand ? Est-ce que ce problème a été pris à bras le corps depuis un certain moment ou c'est maintenant que vous trouvez des solutions ? Moi, je veux bien comprendre. Parce que je pense que le ministre Cheikh Sakho avait engagé ce combat au même titre que le statut particulier des magistrats qui a été mis en application. Pourquoi le leur prend du temps ? La mise en application de leur statut prend du temps ? Ce problème a été pris à cœur par l'équipe des gens actuelles. Je souhaite que vous posiez cette question à ceux qui nous ont précédés. Le jeudi passé, ou la semaine passée, sur l'instruction du ministre de la Justice, j'ai ordonné au chargé du matériel de donner tous les éléments de la garde en tenue réglementaire. Et je suis même souhaité de voir le caméra aujourd'hui devant vous sans sa tenue. C'est-à-dire qu'à partir du lundi, que chaque garde se mette en tenue réglementaire. Ils ont eu des chaussures. En fait, ils ont eu une dotation complète de la tête au pied. Vous dites que, M. le chef de cabinet, vous dites que vous êtes arrivé en décembre. Et aujourd'hui, on est à mai après combien de mois ? Et qu'est-ce qui a retardé l'octroi de cette tenue-là ? Parce qu'ils disent que c'est maintenant que vous réagissez. On a l'impression que vous réagissez à la grève parce qu'il y a un problème. Cette tenue était tellement disponible ? Nous ne réagissons pas par rapport à la grève. Il y a eu un processus. Lorsque nous sommes arrivés, M. le camarade Lecède, je l'ai reçu plusieurs fois, ils sont venus me remercier pour l'action que nous menons. OK ? Il fallait faire le point de situation sur l'ensemble du personnel. On n'avait pas de visibilité. Une fois que cela est fait, parce qu'il parle de... On parle de stagiaire, on parle de bénévole, on parle d'une équipe qui a déjà été formée et qu'il y a une autre équipe qui était à l'attard. Donc, il fallait faire le point sur toute la situation. Ensuite, procéder ou poser des actions. Et c'est ce qui a été fait. Et je le dis à un moment donné qu'il faut qu'ils essaient de communiquer avec... Alors, le processus que vous avez, selon vous, ce processus prendra fin quand pour que ce statut particulier puisse être appliqué de façon pleine. C'est régulière. D'ici quand ? Écoutez, l'application du statut particulier, comme je vous l'ai dit, c'est un travail technique qui se fera parce que ce sont des... En plus de... le statut qui parle de la carrière et tout ce qu'il y a, il y a aussi la question des gars et du tout. C'est surtout cette question qui trotique dans la tête de nos amis. Je l'ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Nous allons contacter l'État-major général des armées pour nous aider à faire cela. Et il faut catégoriser ce personnel. Vous allez contacter ? Depuis l'État-major général des armées. Ça veut dire que ce travail qui devait être fait depuis votre arrivée n'a pas encore été fait ? Oui. Négatif. Je vous ai dit que depuis notre arrivée, nous travaillons sur le problème de la carrière et toutes les choses sont là. Je vous ai dit qu'il y a deux arrêtés déjà qui sont prêts à être soumis à la signature. Donc, il y a trois corps sur eux. Il faut voir. Vous avez deux arrêtés qui ne sont pas signés. Vous avez peut-être manqué d'anticipation et de diligence dans la gestion de cette affaire. Vous ne croyez pas ? Ce n'est pas une question de diligence. Nous avons travaillé sur ces arrêtés depuis notre arrivée dans ce cabinet et ils sont là. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à M. Kamala depuis quelques jours. Je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à ce niveau. Mais vous entendez bien ce qu'il dit. Vous avez trouvé déjà plusieurs engagements qui n'ont pas été des engagements écrits qui n'ont pas été respectés. C'est comme si vous-même vous vous inscriviez dans cette logique. Vous travaillez sur des arrêtés. Il faut prendre du temps pour signer. Il faudra encore prendre du temps pour les appliquer. Ce qui veut dire que peut-être le statut particulier qui est quand même signé. Moi, je ne vois même pas ce qui bloque. Je vous parle de ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui et que nous avons travaillé. Toutes les preuves sont là. Raison pour laquelle j'ai demandé à Mamadi hier de venir se joindre à la commission. Il aurait su, s'il était venu hier, qu'une demande à Jack qui a envoyé au commandement pour la formation et que nous avons même obtenu lui pour ce mois. Et qu'une demande a été envoyée pour l'évécu, une autre demande a été envoyée pour l'engagement des centres français bénévoles, il ne le sait pas parce qu'il n'est pas venu. Bien. Monsieur le cabinet, deux questions rapidement. La première, c'est sur l'érection. Aujourd'hui, ils demandent l'érection de la direction nationale et de la direction générale. Qu'en est-il ? Et l'autre question aussi, c'est l'attribution des grades parce que parfois, cette question-là revient souvent. Même depuis 2014, ils étaient sur cette question. Aujourd'hui, elle continue. Qu'en est-il de cette question d'évolution en grade ? Alors, c'est ce que j'essaie de vous expliquer au début que l'administration pénitentiaire comprend en réalité trois corps. Vous avez le corps des inspecteurs qui relèvent la IHIA, le corps des contrôleurs de l'administration pénitentiaire IHIA, le corps des agents de l'administration pénitentiaire IHIC. D'accord ? Nous avons même les spécimens de grade qui sont prêts. Je l'ai remontré. Donc, Maman a dit qu'il doit faire quand même comme je l'ai dit de bonnes fois. Je les ai montrés les spécimens de grade. Bien, les gars, nous y travaillons. Et ça, c'est un travail qui doit être fait avec la fonction publique. C'est un travail qui a commencé depuis que nous sommes arrivés. Et à un moment donné, j'ai demandé à ceux qui viennent vers nous qu'il s'agit de l'administration pénitentiaire ou des quatre pénitentiaires. Il faut qu'ils se joignent à nous et que c'est eux qui sont les principaux concernés. Et qu'il faut qu'ils s'approprient aussi leur statut. Parce que vous demandez à ces gens qu'est-ce qui est dans le statut. Ils ne le savent pas. Vous demandez qu'on applique un statut. Je suis d'accord avec vous. On comprend la situation. Mais il faut qu'ils s'approprient aussi ce statut. Bien, M. Keïta, nous comprenons que vous voulez tout mettre en œuvre pour que cette grève soit levée. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Merci à vous. Bien. M. Lansine, Keïta, chef de cabinet du ministère de la Justice. On revient à vous, M. Kamara. Vous avez écouté le chef de cabinet. Apparemment, tout est en train d'être mis en œuvre pour vous satisfaire. Vous êtes d'accord ? J'ai écouté attentivement le chef de cabinet, M. Keïta. Mais... Allez-y. Voilà. Mais ce qu'il n'a pas compris, les textes qu'il parle là, j'étais l'un des membres pour l'élaboration de ces textes depuis 2017. Nous étions avec des experts camerounais, camerounais, français, guinéens et sénégalais. On a fait ces textes. Vous voulez parler du statut ? Pas le statut, les textes d'application. Quand nous avons demandé l'application du statut, ils ont dit qu'on ne peut pas appliquer le statut sans les textes d'application. L'Union européenne a financé. Donc, moi, j'étais membre, nous sommes partis à Kamsar, bouqués, et nous avons terminé à Mamou. Tous les textes d'application, les projets des textes sont déposés il y a un an. Et je me rappelle bien, Alou Bari, Alou Bari, il était dans l'équipe Efaï Mbamara. C'est des textes, on a travaillé avec ceci. Ils l'ont dit, on va faire ce beau travail, après le travail, on va le mettre dans le trouard. Et après le travail, c'est ça qui a été fait. Quand Messek Sakwe est parti, tout ce qu'il a mis en place, personne n'a suivi la trace. Même la formation commune de base qui devrait durer 18 mois. Aujourd'hui, nous sommes à la quatrième année. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait par rapport à la formation. Alors, pour terminer, quel appel vous avez à lancer ? Quelle marche à suivre ? Parce que la grève, est-ce qu'elle doit continuer ou bien vous allez essayer de la lever ? La grève, la grève, nous avons dit et nous sommes conséquents de ce que nous disons. Tant que le statut n'est pas appliqué, soit nous ne sommes pas des Guinéens, si nous sommes Burkinabés, ou bien nous sommes Ivoiriens, ou bien tant d'autres. Mais si nous sommes une Guinée, nous demandons l'application sans délai de ce statut et les grades. depuis 2020, 2000 jusqu'à maintenant, 22 ans, moi je ne travaille à rien sur mes... Même mes enfants qui viennent d'être intégrés dans l'armée, quand je les vois, je sers pour eux. Nous demandons immédiatement qu'ils nous attribuent des grades. Ça, il n'y a pas à négocier. On a honte de transporter les détenus à pied pour le respect de la dignité humaine, pour le respect des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires. Nous demandons qu'ils nous donnent des véhicules pour le transport des détenus. À l'intérieur de piste, seul Conakry et Cancan. Seul Conakry et Cancan qui ont des véhicules. Conakry 3, Cancan 1. Kindia avait un minibus qui est venu, qui est garé à la maison centrale. Il était venu pour escorter le transport d'un détenu. Il est tombé en panne de batterie. Il y a deux ans, le véhicule est garé devant la maison centrale. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais à Kindia, comment ils font pour transporter les détenus ? Taxi-moto. Ça que je dis, j'ai servi à Kindia. Même le détenu qui s'est évadé dans ma main à Kindia, c'est sur la moto. Je l'ai pris sur ma moto 4e. Il t'a déroulé. Il m'a laissé sur la moto, il est parti. C'est incroyable. C'est incroyable. Je dis tout ça. Une fois qu'il prenne les grandes gammes. C'est quelque chose qui date. C'est grave. C'est incroyable. Je me rappelle l'allocution du haut représentant des droits de l'homme tout récemment, Mamou. Il a dit que ce qu'il a compris en Guinée, les prisonniers ne sont pas considérés, les prisonniers ne sont pas considérés et ceux qui travaillent sont frappés de la même façon. Du même bâton. Tous ceux qui se trouvent en prison sont des mauvais. Chacun est prisonnier. Je pense que ce cri de cœur lancé s'il n'est pas entendu, cela va démontrer à suffisance que les propos de Doumbouya quand il est arrivé pendant une refondation ne n'ont été que de 20 mots. Non, non, non. Pour moi, attendez que je finisse. Attendez que je finisse. Pardon, mais attendez. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Pardon, je vais jusqu'au bout. Tu parles loin. Je pense que c'est un héritage qu'ils ont eu. Attendez que je finisse quand même. Quand même, c'est sensible ce que je dis. Mais vas-y. J'ai dit que si ce n'est pas entendu, ce ne sont que de 20 mots parce que quand on parle de refondation, c'est aussi ça. C'est aussi l'organisation des prisons. C'est aussi la prise en charge de ces gars de pénitentiaires. Il faut reconnaître le départ aussi. C'est aussi revoir tout cet aspect. Et aujourd'hui, il est important que les... Je sais. Voilà, ça, il ne faut pas oublier. Ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Et maintenant, l'État, c'est la continuité. Quand ils vont l'assumer. Ils prennent des dispositions. Mais moi, j'ai juste un petit problème. Juste un petit problème parce que l'autre mission de la prison, c'est la réinsertion. Au-delà de la détention, c'est la réinsertion sociale. Il l'a dit. Il n'y a plus d'atelier. Il n'y a plus d'atelier. Donc aujourd'hui, chez vous, on vous détient comme ça. Vous passez la journée dans la prison. C'est ça. Oui, oui. C'est le seul mouvement qui est à la maison centrale. Peut-être le petit sport. Bien. Monsieur Lansine, Mamadi, plutôt, Monsieur Mamadi, deux camarades. Merci d'être passé chez les Grandes Dues ce matin. Un dernier mot. Voilà, je ne terminerai pas sans remercier nos avocats, tous les avocats en général, plus particulièrement Maître Béa, Maître Salif Béa, et Maître Djalou et Maître Bérité qui ont toujours défendu les gardes pénitentiaires quand ils sont dans les difficultés. Et puis, dans le statut, c'est dit ici, c'est pourquoi ils ne veulent pas appliquer ce statut. Pourquoi ? Parce qu'il y a des avantages liés à ce statut et par ceux qui, les magistrats qui sont là-bas, les vieux magistrats là, ils ont baffé ses corps jusqu'à ce que le corps est devenu un corps aujourd'hui. Maintenant, ils n'ont aucun parent parmi nous. Vous voyez, le statut des greffiers a été signé. Il y a un mois de différence. Un mois de différence. Mois d'août. Mois de... Mais attendez, laisse-moi venir. On est pris par le temps. La radio, c'est l'heure. Allez-y en une minute pour clore, s'il vous plaît. Le statut des greffiers judiciaires est appliqué il y a de cela trois ans. Pour nous, ce n'est pas appliqué. Et puis, ce qui fait marrant, nous sommes sur le même état de salaire. On dit non-posté. Ils prennent de l'argent, ils ne travaillent pas. Et puis, des millions. Nous qui travaillons, nous tous les jours, sans vie de famille. Moi, mes enfants, aujourd'hui, ne me reconnaissent pas. Je sors le matin, je rate la nuit. Les grandes gueules. Je suis payé à 1,5 million, 1,3 million. Et d'autres la paient, 8 millions, 10 millions. Ils ne sont même pas postés. Les magistrats. Non, des greffiers. Des greffiers. Ils ne sont même pas postés. Même le tout, récentément, combien de faire. Vous venez, on met un non-posté sur l'air systémique. Non-posté. Wow. Quand même. Où on va ? C'est grave. Il faut qu'ils revoient la justice. Il y a l'injustice totale à la justice. Bien dit. Belle conclusion. Injustice totale à la justice. Merci d'être passé ici. Merci. Et bon courage surtout. Merci. Voilà. Espace TV. Les grandes gueules. Le top des GG. Ici, en studio, avec vous, Antoine Courouman. Oui. Monsieur Bogola Haban, on revient sur ce débat. On a vu une sortie dans laquelle vous disiez au RPG et à l'UFDG qu'ils ne pouvaient pas mettre de pression sur le CNRD parlant de la déclaration d'hier. Le siège de l'UFDG. Oui. Je crois qu'il est très important que l'union que les gens se rencontrent. Mais si vous devez vous rencontrer pour le mal, dans ce cas, c'est ce qui est dangereux. Le mal. La vérité, c'est quoi ? Cette union... La rencontre d'hier, c'était pour le mal ? Oui, c'est une rencontre pour barrer la route aux réformes engagées. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je crois que c'était d'abord dans les... D'abord, ça évoluait dans trois phases. Au sein de l'ANAD, donc, les discussions étaient déjà là. Le CPP, puis le Z58, pour envoyer plus ou moins un groupe qui défend leur intérêt par rapport à la CRIE, par rapport à la récupération des biens. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, nous avons quitté très rapidement. Et si cela évolue, à ce que le RPG, qui aujourd'hui, a le pied dans l'étrier, parce que, évidemment, ils ont, dans la clé de la rédivabilité, aujourd'hui, ils sont devant la CRIEF et aujourd'hui, nous venons de voir les crimes de sang pour lesquels ils sont reprochés. Il y a une procédure engagée. Alors, ils cherchent vraiment un escapatoire. Ils cherchent des alliés pour pouvoir se protéger. Donc, l'UFDG, qui est hier, c'est comme le violeur qui marie le violet. Bon, c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends, ce qui se passe. Le bourreau de la victime. Si, aujourd'hui, c'est l'UFDG qui accepte de donner une nouvelle vie à un RPG, je crois que les militants décideront. Ça, je ne suis pas là pour... Mais quand vous dites le mal, à quel niveau pour se situer le mal ? Parce qu'en réalité, le 28 septembre, vous étiez tous là en 2009. Ils nous ont manipulés. L'opinion n'était pas très mentue à l'époque. Je crois que... Qui vous a manipulé les politiques ? Dieu merci, aujourd'hui, qu'il y a toutes ces chaînes-là. Il y a les réseaux sociaux qui sont très développés. À l'époque, tout le monde a été enveloppé dans l'affaire 9 mois, 18 mois, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le CNN-DD disait 18 mois et la classe politique disait 9 mois. Et finalement, pour nettoyer, alors on nous a mis tous la population le 28 septembre à arriver. Le 28 septembre, vous avez tous suivi. Nous avons perdu des vies. Nous avons eu, évidemment, des questions de droits de l'homme. Mais on a arrêté toutes les réformes engagées par l'armée. Et l'armée a réculé. Et donc, c'est la même recette qu'ils veulent utiliser en réalité. Parce que rien ne justifie aujourd'hui une telle union qui s'opposait à 36 mois dont eux-mêmes ils ont la solution. Parce que c'est eux-mêmes qui ont demandé que le vichier n'est pas bon. Alors, un commentaire sur les deux questions si vous permettez, puisque le temps n'est pas long. Un commentaire sur la récente déclaration hier même de Kalimodou Yansané qui déresponsabilisait le RPG Arc-en-Ciel par rapport aux crimes commis sous le régime de Alpha Condé. Première question. Deuxième question. Comment comprendre aujourd'hui que le fichier électoral qui était tant contesté par vous autres à l'époque au temps de Alpha Condé devient subitement et rien n'a changé devient subitement aujourd'hui un fichier bon. Je vous ai dit que la conséquence du multipartisme c'est ça. C'est cela. C'est-à-dire les positions politiques qu'on défend une position même si on sait que ce n'est pas vrai parce qu'il faut défendre son camp et finalement c'est la République qui prend le coup parce que tout simplement personne ne défend plus la République. La position de Kalimodou elle est très claire depuis que le PIP s'est désintégré après la mort de l'Ansanaconté les deux parties disons adossées à deux grandes communautés ont pris le dessus sur la chaîne politique. Évidemment ils ont rendu la Guinée ingouvernable depuis ces dernières années depuis 2009 et vous avez vous êtes donc si aujourd'hui hier se sont partagés les mairies se partagent le Parlement ils discutaient à deux pour se faire même des lois qui sont à leur faveur qui se partagent même les postes donc si aujourd'hui ils sentent qu'il y a le CNRD qui vient qui est neutre et qui les met complètement dans cette situation parce que nous sommes en train de sortir de cette bipolarisation un peu communautaire que la classe politique a connue et là ils se sentent en danger parce que c'est une destruction de ce communautarisme qui est en train de se faire pendant ce temps-là et cette destruction franchement ça fait mal est-ce que vous ne passez même pas que alors on va Djibar si tu permets s'il te plaît on va partir sur le terrain avec Lansana Kouyaté le président du PDN qui est en direct Jibril Kamara les grandes gueules Bonjour M. Kouyaté Bonjour Alors le CNT a adopté hier en tout cas a pris une décision une résolution pour une durée de transition fixée à 36 mois quelle appréciation faites-vous de cette durée est-ce que vous pensez que cette durée est corrélée n'est-ce pas à l'exécution des tâches telles que décrites par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Je crois que quand le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation entamait les consultations avec les groupes de partis c'est pour pouvoir aboutir à une chose un recensement de toutes les positions et en faire une moyenne en faire une moyenne et aujourd'hui la première étape de cette consultation a été franchie et cela a amené le président à aboutir à une médiane à peu qu'il a une médiane de 39 morts imaginez-vous un seul instant que ceux qui ont boycotté à l'époque n'aient pas boycotté on a beaucoup y compris moi ont lancé l'appel de venir pour qu'on s'asseye qu'on discute et qu'il n'y ait pas d'exclus et que personne ne s'excuse soi-même qu'on soit tous là pour discuter si ceux qui ont boycotté étaient venus avec même leur proposition minimaliste je crois que la médiane dont le président de la transition a parlé ne serait pas de 39 morts les opportunités il ne faut jamais les manquer moi personnellement au sein du CCE le groupe auquel j'ai appartenu nous avons dit 24 mois 24 mois ça nous paraissait raisonnable parce que nous n'avons pas nous sommes pas allés comme ça au pifomètre nous avons pris tout ce qu'il y a comme composant de cette transition et c'est sur cette base que nous avons dit 24 mois alors qu'aujourd'hui enfin hier je crois hier que le bureau que le CNT se soit réuni je voudrais rappeler qu'il y a eu un contre le contre au sein d'abord de 15 c'était l'ADC Boc qui a voté contre tout comme le le parti un des partis du groupe de 50 qui a voté contre et troisièmement une personne ressource je crois que c'est un avocat selon ce qui m'a été donné comme information a voté aussi contre abstention de la société civile a voté contre a été absolu du moins et le boycott systématique c'était le RPG l'UFR monsieur c'est important question toute simple monsieur vous ne répondez pas explicitement à la question de savoir est-ce que vous approuvez ou vous désapprouvez les trois années proposées vous avez précisé que vous vous aviez proposé 24 mois de 24 à 36 mois est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition qui a été entérinée hier par le CNT pour l'instant on ne peut pas être d'accord on ne peut pas être contre et 24 pardon il faut quand même avoir une position monsieur Kouyate vous ne pouvez pas jouer la carte de la neutralité soit vous êtes d'accord ou vous ne l'êtes pas mais vous ne pouvez pas dire on n'a pas une position c'est quand même c'est quand même assez grieux comme comme permettez permettez qu'ils le répondent oui c'est nous c'est ça c'est dans vos veines vous posez les questions et vous vous mettez à répondre vous même nous vous écoutons je dis je suis en train de vous dire ayez le temps d'écouter parce que sinon les autres n'auront pas le temps de vous écouter je dis que ce qui a été proposé ce qui a été proposé c'est tant à ce jour à quelle date ça commence quelle est la date de début est-ce que c'est à partir ils ont dit après la promulgation par le président de la république si c'est après la promulgation attendons que ça soit promulgué en tout cas ce qui est sûr c'est que pour le PDN l'heure de départ il y en a eu beaucoup il y a les 30 mois pour moi nous n'avons pas je vous ai dit le sens de notre vote nous avons 24 mois on ne peut pas à priori dire nous sommes pour ce qui est au-delà on peut être pour ce qui est avec les 24 mois ou en déceint des 24 mois ma réponse est claire monsieur le président c'est pas clair trop de diplomatie dans vos propos et d'ailleurs on vous reprocherait de vouloir draguer tellement le CNRD que vous avez du mal à prendre position oui ou non vous êtes contre les 3 ans c'est la question c'est ma première question l'autre question c'est par rapport à l'article 77 qui fait débat la position des autres c'est de dire que nulle part dans cet article qui n'est dit que c'est au CNT de trancher sur la durée de la transition quel est votre avis sur cet article écoutez ce n'est pas de la diplomatie mais les Guinéens n'analysent pas et y compris vous vous n'analysez pas la trame des choses qu'est-ce qui a obligé le CNRD à venir jusqu'à ses organes civils n'est-ce pas qu'est-ce qui a mené le CNRD à ça on a accepté tout on a accepté la charte on a accepté que le CNT soit créé on a accepté qu'on s'est battu on s'est battu les partis politiques c'était au coude à coude pour être membre de ce CNT est-ce que c'était obligatoire dans une période de transition je dirais non je dirais non on accepte quelque chose des choses au début et après on se trouve en porte-à-faux avec les mêmes choses soyons sincères aucun de nous ne voudrait que la transition soit élastique aucun de vous ou de nous ne voudrait que la transition soit longue aucun de nous ne voudrait non plus que ce qui est entamé là soit exclu on a besoin de sanitiser ce pays on a besoin n'est-ce pas que tout ce qui est posé comme problème que ce soit le problème n'est-ce pas de la santé économique du nettoyage si vous voulez on est d'accord là-dessus aucun du nien ne dirait non on en a trop souffert et pour cela il faut vous voulez nécessairement qu'on soit soit d'un côté soit de l'autre moi je dis que ce qui est bon pour le pays on doit intangiblement y compris au point de dénacer votre propre participation mais si c'est fait le travail fait pour les Guinéens acceptons qu'on en souffre aujourd'hui et qu'on en sorte une fois pour toutes donc vous estimez que si c'est du bon travail qui sera fait vous n'êtes pas en temps pour les 36 mois monsieur Kouyaté que je ne suis pas prêt pour vous dites que acceptons souffrant aujourd'hui pour nous en sortir donc je veux dire si vous vous estimez que si c'est du bon travail qui sera fait vous seriez d'accord avec ces 36 mois si le travail qui est fait est fait conformément à nos lois conformément à nos vidéos si cela c'est le cas ce qu'on fait est conforme en âme et conscience nous parlons je crois qu'il y a un décalage entre parce que je suis assis devant votre télévision il y a un décalage entre vos voix et les miennes déplacez-vous un peu s'il vous plaît voilà je vais me déplacez ou bien vous baissez carrément le son de la télé non non je m'éloigne un peu si ce qui est fait est conforme à ceux qui à long terme de long pour une fois au moins pour toutes les règles seront fixées mais encore une fois je reviens ce n'est pas la question d'écrit ce qui est écrit est écrit les personnes viendront après ils vont déchirer le caractère de l'homme est important le caractère doit être forgé c'est une question de caractère tous ceux qui viennent quel que soit le beau travail qu'on aurait fait aujourd'hui et ceux qui viennent sont de peu de vertu tout cela ira à vos lots vous le savez je le sais c'est une question de caractère et de conviction bien dernière question Roby M. Kuaté est-ce qu'aujourd'hui à votre entendement il est nécessaire qu'il y ait un dialogue une discussion sérieuse autour de ces de ces chronogrammes entre le CNRD et les partis politiques pour s'entendre sur une autre médiane sur les transisons cette fois cela n'est pas cela n'est pas exclu je crois que cela n'est pas exclu je crois que le CNRD ne l'a pas exclu le Mata ne l'a pas exclu ceux qui ont refusé combien d'appels ont été faits pour qu'ils viennent s'asseoir autour de la table pour que la discussion se fasse je vous assure je le souhaitais très très sereinement beaucoup étaient là-bas qui pensaient que le CCE la CCE allait déclarer le groupe auquel j'appartiens allait déclarer 30 mois 40 mois etc il m'a proposé 24 24 à partir de l'analyse que nous avons faite du programme qui a été proposé alors ils ne sont pas venus ils ont boycotté et on a vu les conséquences aujourd'hui je crois que c'est regrettable moi je suis pour la vérité et que pour le long terme la Guinée s'en sorte mais ce n'est pas facile en Guinée que pensez-vous pour terminer de la rencontre hier qui s'est tenue entre l'UFDG et le RPG arc-en-ciel quelle analyse vous en faites ? c'est pas mieux si leurs intérêts deviennent subitement convergents j'en peux pas bien le mot subi parce que il y a même je dirais quelques heures je suis été impensable ils l'ont fait c'est la convergence de tout ce qu'il y a comme intérêt immédiat c'est pas mieux sauf que je rappelle que quand j'étais dans le groupe de l'opposition avec Seigneur Cibia le RPG était le plus vocal là-dessus en disant Kouyate est ceci Kouyate est cela mais je sais que c'était le moment où il fallait lutter contre un système en place qui nous menait n'est-ce pas à volo bien monsieur Lansana Kouyate président du PDN merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin c'est moi qui vous remercie bien alors on continue le débat ici en studio avec Kiyamou Bogola Abba Mafoudia alors vous voulez réagir au propos de monsieur Kouyate oui dans un pays il faut qu'on cherche à chercher le consensus on peut pas être dans des débats infiniment cette question de transition Sakana a proposé 15 mois 24 mois d'autres 5 ans 4 ans 6 ans tout ça il faut parfois arriver à un consensus et le processus a permis à ce qu'on arrive à un consensus juste cela fait que nos parlementaires si nous avons confiance que ce sont des parlementaires se sont prononcés et qu'une loi sera prise et puis est promulguée quand la loi est sortie ce débat est derrière nous pour qu'on puisse travailler sur l'agenda l'agenda commence effectivement après cette loi pourquoi ? parce que les activités planifiées sur les 36 mois c'est une des activités qui ne sont pas d'abord exécutées les 8 mois de mise en verre qu'on a fait tout le monde a vu maintenant on va commencer le match c'est la vérité on a fait 8 mois de match on a fait la mise en verre on connait qui les joueurs on connait maintenant les joueurs on sait qui on va aligner on sait ce qu'on va faire on connait la stratégie maintenant le match commence immédiatement après parce que c'est le recensement qui est le peu gros c'était l'entraînement voilà c'était la mise en verre pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui s'est passé et là tout le monde le sait donc on est maintenant à la maison centrale nous avons la criasse et c'est ça donc c'est ça la question dernière question quelle métaphore sauf qu'il y a il y a quand même la crainte d'un glissement du calendrier d'un glissement de la transition comme ce fut le cas par le passé est-ce que vous comprenez cette crainte de certains acteurs politiques est-ce qu'on est en droit de se de craindre ce glissement là vers une durée ad vitam et ternam c'est pas c'est pas important il faut éviter deux erreurs on a fait la première erreur en disant aux militaires quittez vite partez ils ont demandé 18 mois on l'a dit non après ils sont partis nos problèmes sont restés parce que là où tous les audits le dernier rapport d'audit c'est le 25 septembre et depuis le rapport a été déposé d'autres nous ont dit non celui qui viendra va continuer et c'est là même ce qu'on est en train de nous dire non le nettoyage tout ça laissez celui qui sera élu va le faire Alpha on l'a dit Alpha l'a pas fait la même erreur on peut pas le faire c'est à dire on a fait une première erreur de dire aux militaires de parti alors que nous on peut pas faire le nettoyage c'est ça la vérité il a fallu que l'armée revienne donc il faut faire le nettoyage plus parti aux élections et ce nettoyage là il y a des aspects extrêmement importants qui sont bons pour la démocratie c'est à dire aujourd'hui l'aspect le plus important dans cette question c'est le nettoyage de qui sera candidat vous savez dans ce pays c'est important parce que les gens ne veulent pas dire cela c'est à dire aujourd'hui dans notre pays est-ce qu'il faut écarter des candidats vous prenez l'exclusion c'est important dans notre pays tous les casiers judiciaires sont vierges et ça c'est extrêmement dangereux pour une démocratie c'est à dire aujourd'hui les gens parlent de la présidence moi je ne parle même pas de la présidence parce que c'est une seule personne vous avez les vous avez les chefs de quartier vous avez les mairies vous avez les députés si on mettait le système comme ça ce sont les mêmes anciens ministres et leurs fils et leurs petits-fils qui vont se succéder au parlement et au gouvernement comme ça se passe maintenant avant parce que déjà la caution 1 milliard la caution pour une législative combien d'entre vous citoyens ordinaires sont capables de le faire les t-shirts qu'il faut le coût de la campagne c'est tellement élevé qu'il faut une nouvelle classe il n'y a que des éligibles et des électeurs actuellement et si nous corrigeons cette situation pendant cette transition et comment on va corriger cette situation la première correction c'est que la crève qui est engagée parce que la justice a toujours réussi de faire son travail maintenant que nous avons un président qui a la volonté politique qui pousse la justice à faire le travail c'est que pendant cette période forcément les casiers judiciaires ne seront plus vierges pendant quand nous serons aux élections donc beaucoup seront d'office exclu pour être candidats oui mais c'est grave ce que vous dites quand vous dites qu'il y a un président qui pousse attendez 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 c'est grave attention ce terme ce terme est sujet à polémique parce que quand vous dites quand vous dites qu'il y a un président qui pousse ça veut dire que la justice est aux ordres je vous dis bien clair au Ghana si le Ghana a pu retrouver le chemin de la démocratie il a fallu un président qui accorde l'importance à la qualité des juges et donc le problème de la Guinée a été un problème des juges depuis là parce que si les juges ne font pas leur travail nous sommes dans cette situation et là il a fallu corriger ce problème dans les pays aujourd'hui c'est ce qu'on a tient de corriger parce que quand le président dit je ne veux pas aucun juge corrompu si vous ne faites pas le travail parce que les juges sont les plus le FNDT le FNDT le FNDT comment est-ce que vous voulez défendre cette transition par un mouvement de soutien nous allons défendre demain déjà vous aurez tous les documents vous aurez le site nous allons défendre cette transition de la manière suivante par la communication de la sensibilisation pour ne pas que l'opinion soit manipulée par la classe politique parce que le mouvement citoyen c'est ça son rôle nous allons tout faire pour que cette fois-ci vous êtes de la société civile désormais le mouvement citoyen oui le mouvement citoyen d'office n'a pas de parti parce qu'en fait ce que se passe dans les grandes démocraties il y a un moment de consensus national les élections c'est un période électorale de 9 mois en somme on est pris par le temps vous avez déjà votre budget en somme vous avez déjà votre budget ce que je veux vous dire en somme monsieur Abba tout va bien vous êtes d'accord avec les 36 mois avec le CNRD tout marche comme sur des roulettes aujourd'hui ce qui est en train d'être fait pendant les 8 mois nous sommes déjà nous avons une visibilité sur celle-là le plan proposé pour les 36 mois nous avons également une visibilité nous pensons que cela est nécessaire pour nettoyer puis aller aux élections mais on ne peut pas dire aller aux élections après on va nettoyer on a fait ça ça n'a pas marché on ne peut pas continuer et le Front National pour la Défendre la Transition sera là pour veiller à ce que nous nettoyons puis nous partons aux élections qui est un autre invité pour les Grands Gueules merci d'être venu je vous remercie bien l'émission continue Espace TV Les Grands Gueules le top des GG nous sommes obligés de rendre l'internet merci à Abdrugadre Dramé qui a géré les sons du côté de la radio merci à toute l'équipe de la régie merci à Steve Le Guiné-Inkamara Noël Mounemu Alassane Diallo L'Homme de Nuit et Mamoudou Kondé merci à Nala Esidibé Mafata Sano Kadhi Touré ils sont très nombreux de ce côté nous vous avons servi avec plaisir nous clôturons la semaine demain avec d'autres sujets merci d'avoir été des nôtres portez-vous bien où que vous soyez au revoir